Bonjour à toutes, je suis très heureux de nouveau de vous retrouver cette semaine. On va traiter un sujet qui se trouve dans la parashaite cette semaine, la parashaite Kitavo. Dans la parashaite c'est écrit au début de la parasha, Donc lorsque vous arriverez, donc Moshé renvoie sur le fait que les Bistrèles vont rentrer en Israël. Donc il te donne Hachem en héritage et que tu t'y installeras. Et on nous dit que lorsque tu arriveras en Israël, tu devras prélever Réchit, le Réchit, donc les prémices des fruits de la terre. Ces fruits des raies d'Israël, tu les placeras dans un panier. Et tu auras l'endroit qu'Hachem a désigné, qui est le Bet-Amikdash. Et tu iras voir le Kohen. Et donc tu vas voir un Kohen et tu vas lui dire Donc on va dire qu'Hachem a promis à jurer aux ancêtres qui étaient Avram Srebriacov qu'on hériterait de la terre d'Israël. Il prendra le Kohen, ce fameux panier, il va le déposer devant l'hôtel. Et là, il y a une Mitzvah de prendre des fruits des raies d'Israël qu'on aura prélevés dans un panier, n'est-ce pas ? Et ensuite, on les donne au Kohen. Et le Kohen va les déposer, donc ce panier va déposer son panier devant le Mitzvah. Et là, on va dire, donc il y a une Netina. On doit donner ces fruits au Kohen et il y a une Kriya. On doit lire quelque chose, on doit dire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va dire ? Voilà ce qu'on va dire devant ce Kohen. Arami Ovedavi, donc un Aramien qui était la vanne, Ovedavi, il a voulu détruire mon père, c'est-à-dire Yaakov Avinu, et sa famille. Et donc, il est descendu, donc mon père est descendu en Égypte. Il a vécu là-bas, il s'est installé là-bas, il s'est installé là-bas, peu de personnes, il était 70 personnes. Et là, il est devenu une très grande nation puissante et énorme. Là, les Égyptiens, tout à coup, nous ont fait du mal. Ils nous ont affligé, ils nous ont donné du travail difficile, inacceptable, en fait. Donc, des camps de concentration, des camps de travail, pour nous détruire et nous exterminer. Et donc, on a crié vers HaShem, et donc, on a crié vers HaShem, et ok, avotez-nous, va yishma HaShem, et collez-nous, HaShem va écouter notre voix. Va yare, étonnez-nous, la vue de notre souffrance, va t'armalez-nous, et notre labeur, va être l'achatse-nous, et la pression exercée sur nous. Va yotis-nous, HaShem Israël, il nous a sorti d'Égypte, avec une main tendue, Moragadol, ou Béotot-Moftim, avec des miracles incroyables. Va yare, étonnez-nous, et donc, on est arrivé à cet endroit, donc, en fait, on occulte le fait qu'on soit passé par le désert, survécu dans le désert miraculeusement, la dégénération qui a disparu dans le désert, et que c'est la dégénération-là qui a survécu, elle, va rentrer en Israël. Va yare, étonnez-nous, donc, on nous a amené à cet endroit, et on nous a donné cette terre. Et voilà, j'apporte les fruits, les fruits de la terre, d'accord, que HaShem nous a donnés. Donc, tu te prosterneras devant HaShem, ton Dieu. Et tu te réjouiras de tout le bien, pour toi, pour ta famille, pour les vies, les guerres, les atomes, les manas, et tout ça. Et donc, tu te réjouiras de ça. Donc, ça, c'est le premier passage de la Parachète Kitavo. Voilà, on doit porter les fruits des règles d'Israël, et on doit aussi dire, voilà, ce qui s'est passé un peu, résumer l'histoire juive de l'époque. Ça va ? C'est ça qu'on dit ? Pourquoi faire ? Pourquoi il y a une Netina ? On doit absolument donner ses fruits. Les réchites, les prémices de la terre, on doit les donner. Autant qu'on doit donner, on doit être capable de dire, voilà ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là ? Alors, il faut savoir que quelqu'un qui travaille, qui fait des efforts, parce que quand on est un agriculteur, on fait des efforts multiples, et le résultat du travail n'est pas évident tout de suite, il faut attendre des mois et des mois pour avoir la capacité de pouvoir récolter ce qu'on a pu semer au départ, n'est-ce pas ? Eh bien, le produit du travail, c'est ça. Donc, on a fait des efforts, et on pourrait se dire, voilà, voilà ce que j'ai fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait, voilà le produit de mon travail extraordinaire, et je pourrais me glorifier de ce que j'ai eu. En fait, c'est la démarche logique qu'on aurait dû avoir, c'est pas ça qu'on va faire. On va reconnaître que ce qu'on a eu, ça vient d'H&M. Mais comment on en est arrivé là ? Vous savez pourquoi on en est arrivé là ? Parce qu'on a une histoire. En fait, on est là aujourd'hui, on n'aurait jamais eu d'être là. Ça va ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'un jour, la vanne, il a pourchassé son gendre. Et si c'était H&M qui avait dit, attention, il est venu en évoie chez un rachat comme la vanne, en lui disant, ne lui parle même pas ni de bien ni de mal, et c'est ce qu'il va dire la vanne à Yaakov, il dit, mais si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit, il aurait tué carrément, il aurait tué non seulement Yaakov, mais sa propre famille, ses petits-enfants, etc., ses enfants, ses petits-enfants, il aurait massacré cette famille, quoi. On n'aurait pas été là si ce n'était qu'H&M nous avait sauvés. Première étape. Deuxième étape, ok, donc on a été sauvés, super. Donc Yaakov, il vient avec sa petite famille, il arrive en Israël. Et là, il devient carrément Hatzoum Barab. Donc on se multiplie grâce à Dieu, on se multiplie, multiplie. Et là, tout à coup, qui c'est qui vient de nous exterminer ? C'est Paro. Parce qu'il voit qu'on se multiplie. Et donc, il a décidé, M. Paro, de nous exterminer comment ? Ben, par le travail. Voilà, pareil, par le travail, déconcentration, quand le travail a voulu nous exterminer en pensant qu'on allait nous détruire, un, psychologiquement, parce qu'on faisait travailler les femmes à la place des hommes, les hommes à la place des femmes, et après, ça n'a pas marché. Alors, il va demander aux sages-femmes de carrément tuer les garçons qui allaient naître. Il dit, je n'ai pas réussi par le travail, je vais réussir autrement. Je vais demander aux sages-femmes de tuer les garçons qui naîtront le jour où ils naîtront. Et donc, c'est comme ça qu'on va éliminer les Hébreux de l'époque. Ça n'a pas marché non plus. Mais ça a duré longtemps. Il y a eu de la rate, il y a eu de la pression, il y a eu plein de choses sur nous, mais grâce à Dieu, Hachem nous a sortis d'Égypte, et grâce à ça, on est sortis... Mais où est-ce qu'on est partis ? On est partis dans le désert. Je ne sais pas, on est partis dans le désert. Vous voyez ? Et c'est là-bas qu'on va devoir survivre. Mais c'est un endroit qui est hostile à la vie, le désert. On ne peut pas vivre dans le désert. Et encore une fois, grâce à Dieu, on a pu survivre parce qu'il y a eu la manne, on a eu la émouna. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Cette génération a fauté, donc elle a disparu. Mais les gens qui sont nés de ces gens, ils sont rentrés en Israël. Et c'est eux qui ont... Et bien c'est logique que quand on arrive en Israël, on sait bien que sans Hachem, on n'aurait jamais pu être là. En fait, les hauts et les bas nous construisent. Vous avez compris ? Ça veut dire que la conscience qu'on a de la reconnaissance qu'Hachem est derrière tout ce que nous avons, vient parce qu'on a eu les hauts et on a eu les bas. Ça a marché, et puis ça n'a pas marché, grâce à Dieu ça a marché, après ça n'a pas marché, après grâce à Dieu ça a marché. Vous avez compris ? C'est ça qu'on est en train de dire. Mais ça veut dire qu'on est en train de construire une conscience humaine. Vous voyez ? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'information ici de savoir, vous savez ce qui s'est passé, le livre d'histoire de la Torah, etc. Non, on est en train de nous former. La formation, elle vient par une expérience physique. La formation, elle vient par ce qu'on peut appeler une épreuve, mais qui est une forme de thèse pour essayer de savoir qu'en fait Hachem, il voudrait construire des consciences. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait que voilà, la vanne, il va venir. Il fait qu'on va arriver en petit nombre et on va se multiplier grâce à Dieu et hop, on va vouloir nous perdre, etc. Vous avez vu que ce où il se voit, en fait, il construit une émotion. Cette émotion, elle va être cristallisée en nous jusqu'au point où on va se dire, mais attends, je ne suis pas fou quand même. Je vois bien que le travail que j'ai fourni, il n'est pas de moi. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de dire Hachem, merci. Voilà, Réchit, j'apporte le Réchit. Le Réchit, c'est les prémices des fruits. Au lieu de dire, voilà, j'ai bien travaillé, je vais jouir de ce que j'ai produit. Je n'ai pas le réflexe de penser que ça vient de moi, je vais tout de suite dire que ça vient d'Hachem. Mais comment j'ai ce réflexe ? Parce qu'à Rami Ovedavi, parce qu'on est passé par toutes ces épreuves. En fait, tout ce qu'on a pu vivre dans la vie, il faut en tirer une quintessence en se disant, je suis formé par ce que j'ai traversé. À la différence de penser, mais quelle angoisse on a eue, on a failli nous tuer, on a failli nous exterminer, on a failli, vous avez compris ? On peut faire le constat de ce qu'on a failli perdre ou faire le constat de ce qu'on a réalisé en vivant. Et le résultat, la leçon que j'en tire, c'est merci Hachem. Vous avez compris ? Et c'est ça qui est important. Ici, ce passage, il est fondamental dans la mesure, c'est ce qu'on appelle la rechite. Vous avez vu, rechite. Rechite peri anama. Le rechite. Alors, retenez ce mot, il y a rechite ici dans le mot. Rechite qui est rare dans la Torah, mais il est marqué rechite. Après, il y a un autre passage. Tout à coup, après, on nous parle d'autre chose. Il est marqué, donc la suite de la paracha, c'est On a dit, tu vois, tu vas te récoter, etc. Mais il va y avoir des années. Ces années, en fait, les années de récote, elles sont déterminantes comme des années de maasser. Il va y avoir la dîme, on va prélever quelque chose. La première année, on va prélever 10% de nos récotes qu'on va donner aux Lévis. Ce prélèvement, il va se faire tous les ans. D'accord ? Le Lévis, on donne. Le Lévis, c'est celui qui étudie la Torah. Le Lévis, c'est celui duquel on a besoin parce que c'est celui qui représente la spiritualité du clan d'Israël. C'est les Lévis qui n'ont pas fait le charbon de Mishraim non plus. D'accord ? Ils n'ont pas été affujettis, les Lévim. Et donc, on prélève du maasser pour le Lévis et pour le Kohen. Parce que le Kohen descend du Lévis. D'accord ? Ces Kohenim et Lévim n'ont pas eu de part en Église Israël. Donc, on nous demande d'entretenir des gens qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir survivre par eux. Mais parce qu'il n'y a pas de terre en Israël qui correspond au chevet Lévis ni Kohen. Donc, on va nous avoir le devoir d'entretenir. Et donc, on fait un des maasserotes et des troumotes. D'accord ? Maasser, c'est ce qu'on va le prélever, la dîme qu'on prélève. La trouma, qui n'a pas de mesure dans la Torah, c'est ce qui va permettre au Kohen de survivre. C'est ça ? Après, donc ça, c'est la première année. La deuxième année, les récoltes sont récoltées. Il en reste qu'on va donner le maasser Richon au Lévis. Mais on va prendre le maasser, ce maasser Chéni de la deuxième année. On va l'amener à Yerushalim. On va manger les Tahara. D'accord ? La troisième année, c'est le maasser Ani. Le maasser des pauvres. Donc, il y a non seulement les ketchikrapés, on laisse pour les pauvres. Donc, si on a fait tomber des gerbes, on est obligé de laisser une parcelle du terrain qui est réservée aux pauvres pour qu'ils puissent manger. Et on va prélever le maasser qu'on va donner aux pauvres. Voilà, maasser Ani. C'est de ça dont on parlait. C'est le maasser des pauvres. La dîme qu'on prélève pour les pauvres. C'est ce qui est marqué dans la paracha, la troisième année. Après, la quatrième année, ce sera pour le Lévis. La cinquième année, on va récupérer ces récoltes qu'on va manger à Jérusalem, Betara. Et la sixième année, de nouveau, les pauvres. Voilà, c'est comme ça. Et la Shemitah, carrément, c'est réservé. C'est-à-dire qu'on est à l'abandon, il n'y a plus de maasserote, il n'y a plus rien, tout est à l'abandon. Donc, il n'y a plus de propriétaire, donc chacun peut venir se servir. Voilà, ça c'est la Shkafa de la Torah. Mais ici, on nous parle de la troisième année qui est l'année où on devait prélever le maasser pour les pauvres. Quitte qu'elle est le maasser. Lorsque tu auras terminé de prélever le prélèvement. La troisième année. La guerre pour l'étranger. La Yatom, l'Almana. Et donc, ils vont se rassager chez toi. Donc, tu diras devant Hachem, j'ai prélevé tout ce que je devais faire. Et j'ai donné à tous ceux qui étaient nécessiteux. Très important. J'ai fait exactement ce que tu m'as ordonné de faire. Je n'ai pas transgressé tes misvots. Je n'ai pas non plus oublié de le faire. Je n'ai pas mangé le maasser. Béroni, lorsque j'étais en deuil. Je n'ai pas non plus donné lorsque l'on était impur. Je n'ai pas donné pour payer à l'enterrement. Donc, j'ai fait exactement ce que tu m'as demandé. Ce que tu m'as ordonné de faire. Donc, on est dans la capacité de pouvoir exactement faire ce que la Torah nous demande de faire. Maintenant, observe, scrute. La suite de ça, c'est de demander à Hachem de bénir le peuple juif. Et aussi de bénir la terre d'Israël. Rachid expliquait, du haut de ta hauteur. Rachid dit comme ça. On a exactement fait ce que tu nous as demandé de faire. Voilà, j'ai prélevé le maasser, j'ai donné au pauvre, l'almana, la veuve, l'orphelin. Voilà, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Exactement comme tu m'as ordonné de faire. Puisque j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Alors, attends maintenant, attends, assez, mâché, allez, ralasot. Maintenant, à toi de faire ce que tu as dit. Ça veut dire que, c'est pas un jeu commercial. En disant, écoute, j'ai fait, tu fais. Non, j'ai exactement fait ce que tu m'as ordonné de faire. J'ai fait le chesed, j'ai fait tout ça. Alors aussi, toi, fais ce que tu as promis à Abraham, Israël et à Kov. Et bénis le Klaïl Israël et bénis la terre d'Israël. Voilà ce qu'il a dit. D'accord ? Voilà ce qu'on dit. Donc, il a dit, puisque tu as fait sa volonté, il sera pour toi Dieu. Et donc, il a désigné, il t'a élevé à être son peuple, Amsegoula, un peuple de trésors. Et il va te rendre élevé au-dessus de toutes les nations. En quoi on est spéciaux ? Oui, on fait la charité, on est sensible à la détresse des gens, à l'almana, le yatom. Et ça, ça nous rend un peuple spécial. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Tout le monde, dans toute société, on fait la charité. Dans toute société, il y a les restaurants du cœur, on s'occupe des veuves, du machin. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le fait de donner du maasser et de prélever ce maasser, effectivement, pour des gens nécessiteux, les pauvres en particulier ? « Ashkifa », c'est marqué « Ashkifa ». « Ashkifa » est là-bas et regarde. Où est-ce qu'on retrouve le mot « Ashkifa » ? « Ashkifa » ? Alors, dans la paracha, et c'est ça qui est important, il y a un rachide dans le paracha de Bayera. Là-bas, c'est marqué que quand « Ashkifa » a décidé de détruire ces dômes, vous vous rappelez, il a décidé, il a dit « je ne vais quand même pas cacher Abraham, que je vais détruire cet endroit. » En fait, c'est une invitation pour qu'Abraham y prie. D'accord ? Et donc, à la suite du fait que les anges, les trois anges sont venus voir Abraham, un, lui annonçant qu'il allait avoir un garçon l'année prochaine, un enfant l'année prochaine, deux, qu'il allait détruire ces dômes. Et trois, un ange qui est venu soigner Abraham, il était souffrant de la bruit de Mélan. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Je vous lis le texte. C'est marqué. « Bayakoumou micham à Anachim. » « Se sont levés là-bas les hommes. » On parle de ces anges qui étaient venus voir Abraham. « Bayashkifu al-penne sedom. » Et ils ont levé les yeux en direction de ces dômes. « Bayavram, olech imam leshalicham. » Et Abraham, il les a accompagnés jusqu'à sortir de chez lui. Ça va ? « Bayashkifu. » Qu'est-ce que dira ? C'est le même terme qu'ici. C'est marqué « Arachide » comme ça. « Kolashkafa. » « Shevamikra. » À chaque fois que tu verras le mot « Bayashkifu. » « Bayashkifa. » Oui. Dans la Torah, « Leraar. » C'est toujours pour le mal. Ici, Hachem, il va détruire cet endroit. Sedom. C'est quoi ce dôme ? Aujourd'hui, c'est quoi Sedom ? Cette région du monde, aujourd'hui, c'est la mer morte. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer morte ? Est-ce qu'on peut vivre ? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vit ? Est-ce qu'il y a la végétation assez d'hommes ? Non. Est-ce qu'il y a des poissons dans l'eau ? Non plus. Et si vous vous trempez là-bas, il ne faut pas mettre la tête dans l'eau. Ça va, ça fait mal aux yeux. Ça pique. C'est pas viable. D'accord ? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau tel de déchéance morale. Pas qu'ils ont été éparpillés dans le monde. Pas que les gens, Hachem, ils ont disparu. Non. L'endroit même, il n'est pas viable. Alors, il y a marqué, il est rare. C'est ça qui est marqué. Les anges, ils ont dit, on va détruire cet endroit. Et il y a marqué, il y a marqué. À chaque fois qu'il y a marqué, il y a marqué, il y a marqué. C'est rare. Excepté celui de notre paracha de Kitavo. Qu'on dit Hachem, je t'en prie, regarde du haut de ton palais là-bas. Et bénis-nous. Le seul endroit dans la Torah où il y a marqué, le moi, Hachem, et qu'il y a les tovahs, c'est là. Pourquoi ? Regardez ce qui est marqué dans Rashi. Pourquoi ? Il est grand, le pouvoir. Qui a le fait de donner aux pauvres. Ça va inverser la colère d'Hachem en de la pitié. Pourquoi la Torah, dans la paracha de Kitavo, elle nous parle du maasser et des trucs, etc. Pourquoi ? Parce que ce genre d'action-là, spécifiquement celle-là, Hachem, il est capable d'inverser une colère en Rachamim. Ça va ? Quand on est capable de donner le réchit, les prémices de notre récolte, tout à coup, ça s'inverse. Comment ça s'explique ? Que Hachem, il aurait peut-être dû nous détruire, mais dès l'instant où il voit qu'on fait du maasser, qu'on s'occupe des pauvres, etc. Tout à coup, ça s'inverse. On passe d'une colère d'Hachem, comme c'est marqué dans la paracha de Vahira, à quelque part une attitude complètement inversée, qui est celle d'avoir pitié de nous et de nous proposer des brachodes. Pourquoi ? Parce qu'on était capable de s'occuper de l'indigent, de s'occuper des gens pauvres, etc. Comment ça marche ? Maintenant, tout le monde fait ça. On est tous des rachamis, on a tous pitié. Vous voyez ? Comment ça se fait que ce genre de style de chesed, on va dire, particulier, va transformer Hachem dans quelqu'un de coléreux, à quelqu'un qui va être carrément miséricordieux ? On est capable de basculer d'une extrême à l'autre, parce qu'on a été capable de faire du chesed. C'est quoi le chesed de la Torah, à la différence de ce qui se pratique en général ? Alors, comment ça se passe en général ? Évidemment, on voit des institutions partout dans le monde qui s'occupent des pauvres, des gens qui sont nécessiteux, des pauvres, etc. Les allocations familiales, c'est fait pour ça, ça a été fait pour justement souvenir aux besoins des gens, des gens qui sont dans le manque, alors on crée des... Voilà, c'est ça, c'est le chesed, ouais. Mais comment ça se réfléchit en général ? En général, c'est comme ça. Je gagne de l'argent, j'ai travaillé pour, je mange. Et quand j'ai mangé, il me reste quelque chose, je dis, « Tiens, voilà le pauvre, je vais lui donner ce qui me reste. » D'accord ? C'est comme ça que ça se réfléchit en général. Dans la Torah, c'est pas du tout comme ça. J'ai récolté, ça va ? Est-ce que j'ai le droit de consommer ce que j'ai mangé ? Hein ? Ça s'appelle du tevel. Tevel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des aliments qui sont présents, sur lesquels on n'a pas prélevé le maasser, ni la truma, on n'a pas le droit de manger. On est khaïev khaït ! C'est comme si on traduit les kibourts et on mange. Donc c'est pas qu'on est dans l'esprit de se dire, « Ouais, je vais d'abord manger, et s'il va me rester, je vais donner au pauvre, à l'almana, à la veuve, le yatom. » Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Non, 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 non. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. Tu manges pas. Tu ne manges rien du tout. Ça va ? D'abord, tu prélèves ton maasser, tu donnes au kohen. Tu prélèves la truma, tu donnes au kohen. Tu prélèves le maasser, tu donnes au kohen. Tu prélèves le maasser, tu donnes au lévi, etc. Le pauvre, tu lui donnes à manger. Et après qu'ils ont mangé, mais ça va où ils ont été rassassés ? C'est là que tu commences à manger. Vous avez compris que le chesed de la Torah, ça n'est pas du tout celui que... Ça s'appelle la mitzvah, ça. C'est ça la mitzvah. C'est d'abord de savoir que ce que tu récoltes, en vérité, c'est comme si on te mettait en dépôt de l'argent. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est pas que c'est forcément le produit exclusif de mon travail. Mais bien sûr qu'il a fallu travailler pour l'avoir. Mais sache que sans HM, tu n'aurais jamais rien eu. Donc dans cet esprit-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas comprendre et réfléchir que ce que tu possèdes en vérité n'a deux sens que pour t'aider à faire une avodata-chame cohérente. Laquelle ? Celle que la Torah préconise. On a fait ce que tu nous as dit de faire. C'est pas comme ça qu'on aurait dû faire, en fait. On aurait dû d'abord récolter, on aurait bien mangé, j'aurais donné à ma femme, mes enfants, etc., ma famille, mes proches, mes parents. Et s'il me reste quelque chose, j'aurais dit, voilà, bah tiens, s'il y a des pauvres avec Bechavod, voilà, il me reste quelque chose, de toute façon, je ne vais pas le manger, je vous le donne. C'est ça que j'aurais pensé. C'est pas ça que la Torah nous dit. Vous avez compris ? C'est même contre-nature, ce que la Torah nous dit. C'est contre-nature. La nature, ça aurait pu être cédum. Parce qu'il y a une philosophie de vie qui fait que, l'Akbarin, il explique là-bas comment ça s'est déclenché, ces dons, comment il y a des gens qui sont devenus clairement cruels, qu'il était interdit, condamné à mort de faire du chrécède. Pourquoi ? L'Akbarin a dit parce que cette région du monde était très riche. Ça va ? Il y avait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, mais pourquoi on va laisser des étrangers rentrer chez nous et nous piller ? Alors venez, on va mettre des frontières. Et donc on va être dans l'exploitation de notre terre parce que ça nous revient, c'est à nous. C'était ça l'esprit du départ. Mais cet esprit du départ, en vérité, il a fait que ça a été tellement loin qu'il ne fallait surtout pas partager. Non seulement je ne partage pas avec les étrangers qui se trouvent à l'extérieur de mon pays, mais même à l'intérieur de mon pays, les propres personnes qui s'y trouvent, je ne partage pas. C'est pour ça que dans les percavotes, c'est marqué que la mine d'Abenonite, vous savez, il y a une qualité moyenne qui est de dire ce qui t'appartient, t'appartiens, ce qui m'appartient reste à moi. C'est bon ? Le tzadik, il va dire ce qui est à toi, est à toi et ce qui est à moi reste à toi. Leur a dire ce qui est à toi, est à moi et ce qui est à moi reste à moi. Le Bénonite, il dit ce qui est à toi, est à toi et ce qui est à moi, est à moi. Voilà. On est Bénonite, on est des gens moyens. Il y a Chomri. Il y en a qui ont dit dans les percavotes que c'est mis d'être s'dôme. C'est s'dôme. Pourquoi c'est s'dôme ? Parce que si tu as ton mur, et si tu as pas. Mais de toute façon, il y a des gens qui l'auront pas. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Pourquoi Hachem il a fait ça ? Il a fait ça parce qu'il faut que tu arrives à comprendre que tu vas être un partenaire d'Hachem. Où tu l'es, où tu l'es pas. Si tu l'es pas, tu rentres dans ce dôme. Si tu l'es, tu vas avoir une bracha en disant, écoute, j'ai exactement fait ce que tu m'as dit. Je n'ai pas pensé à moi. J'ai très bien compris que tout ce qui m'est arrivé dans mon histoire, ça n'a eu de sens que pour dire que je suis un vecteur de la volonté d'Hachem. Ce que Hachem aurait dû faire, il m'a donné le privilège de le faire moi-même. C'est lui qui aurait dû nourrir les chances, pas moi. Et bien, il dit, si tu peux le faire pour moi, et tu vas gagner le fait. Mais il faut le faire comme moi, sans intérêt personnel. avant de manger, j'ai de l'arranger. J'ai la compassion tellement profonde, j'ai honte de manger avant de donner aux autres. Parce que je sais que ce que je possède n'est que l'objet de la misva. Elle va me permettre, non pas de subsister, mais de permettre de faire vivre. Et de permettre de faire vivre, c'est me faire vivre. Nous, on croit qu'il faut manger pour vivre. Non, c'est parce que tu fais vivre que tu vis. À l'inverse de ce qu'on imagine. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Dans ces rouages-là, le monde fonctionne. C'est ça qui est marqué ici. Avant de penser à soi, on pense à... C'est ça. Et si tu fais comme ça, alors tu vas rentrer dans la mitzvah. La mitzvah, c'est quoi ? C'est le lien direct que tu as avec Hachem. C'est comme ça que le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde a été créé au départ. Vous avez compris ? C'est ça. Donc, on apprend deux choses ici. Un, il fallait faire des bikurim. D'abord, reconnaître que Dieu existe. Deux, tu vas donner aux nécessiteux parce que tu vas être sensible, non pas comme quelqu'un qui pourrait croire que, écoute, il faut tout pour faire un monde. Et voilà, il y a des riches et des pauvres. S'il leur reste quelque chose, on leur donnera. Non, ce n'est pas dans cet esprit. C'est vrai qu'il y a des riches et des pauvres. Mais il faut qu'on rééquilibre ce qui a été au départ dédéquilibré dans l'intérêt de la personne qui va donner. Ça va ? Yengbara, dans Ava Nazara, l'Akma dit là-bas, non, Bébatra, l'Akma dit là-bas, qu'une fois, un fois, tournoussoufous à Racha, il a été voir Rabbi Akiba. Il lui a dit, mais je ne comprends pas. Si Hachem, il aime tellement les êtres humains, pourquoi il a fait des gens qui sont tellement pauvres et tellement nécessiteux ? Rabbi Akiba, il a répondu pour être madzil, pour sauver les hachiri mina gayinam, pour sauver les riches du gayinam de l'enfer. C'est marrant. Il n'a pas répondu, il faut bien qu'on donne, donc tu vas donner, c'est toi qui vas combler le manque des autres. Il n'a pas répondu ça. Il n'a pas répondu dans l'intérêt du pauvre, il n'a pas répondu dans l'intérêt du riche. Il n'a pas répondu dans l'intérêt du pauvre de combler ses manques. Il a répondu dans l'intérêt du riche. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il a voulu dire comme ça. Comme si que quoi ? Comme si que le résultat d'un acte, le résultat d'un acte n'est pas intéressant. Ce n'est pas ce que tu vas réaliser qui compte. C'est comment tu vas te réaliser qui compte. Les hatsid et ta hachiri mina gayinam, ça veut dire que tu vas devenir la personne parce que tu as donné. Le but n'est pas forcément ce que tu vas réussir à faire. Mais qu'est-ce que tu vas réussir à devenir parce que tu vas faire ? Tu vas devenir bal chesed. Mais quel chesed ? Bal chesed dit, ah ben si il me reste, je te donne. Non. Avant même de commencer à manger, je te donne. Vous avez compris ? C'est ça le chesed de la Torah. C'est ça qu'a cher si vitani, comme tu nous as ordonné de faire, on a fait. On voit ici quelque chose d'important. C'est que, on voit que le monde, il est articulé par ce genre de mitzvot. C'est pour ça que c'est marqué dans l'apparachat. D'Afra, les hanim. On n'a pas dit si tu donnes le Kohen, si tu donnes le Lévi. J'ai prélevé tous les maestrots. Mais la Torah nous parle de la troisième année qui est une mitzvah spécifique qui est réservée aux nécessiteux, aux indigents et des gens qui n'ont pas à quoi manger. Voilà, c'est spécialement ça. Et ça, c'est important qu'on entende. Il y a quelque chose de très important qui relate le fait que ça s'appelle du Réchit. Réchit. Vous voyez ? Le premier mot de la paracha, de la Torah, c'est quoi ? Bé-Réchit. Bé-Réchit, baré-louti, metta-chamé, metta-retz. Et tout le monde s'étonne. C'est quoi ce mot, Bé-Réchit ? Ça veut dire quoi, Bé-Réchit ? On traduit au commencement. Mais Réchit, le Réchit, il ne fallait pas dire Réchit, il fallait dire Bar-i-Chonna. Bar-i-Chonna, au commencement, Dieu créa le sénataire. Bar-i-Chonna, c'est quoi Réchit ? Le Tav du Réchit, à la fin. Le Tav du Réchit. C'est comme vous dites, vous dites, Shmirat Shabbat. Shmirat Shabbat, la garde du Shabbat. Donc le Tav, il représente le de quelque chose. Le commencement de, de quoi ? Bé-Réchit. Ce mot, il est bizarre. C'est pas ça qu'on aurait dû dire. Khamis a les interpellés. Ils ont dit, c'est marqué Bé-Réchit, au début de la création du monde. Ça veut dire quoi, au début de la création ? On est dans la création du monde, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que Hachem, rien que Hachem, et de lui, on a créé le monde. De rien, on a créé quelque chose. Et ça s'appelle le Réchit, ça. Bé-Réchit. Où est-ce qu'on retrouve Réchit dans la Torah ? Alors on retrouve Réchit dans la parasha. Réchit, Puri, Adama. Vous avez vu ? On retrouve aussi le mot Réchit dans Réchit, Arisotekhem. Les prémices, Arisotekhem, de la pâte que vous devez prélever. Ça s'appelle la Khala. Ça s'appelle le Réchit. C'est marqué aussi, il y a marqué dans Réchit Ramène, Réchit Tevuato. Réchit nous ramène ici, et nous dit, pourquoi c'est marqué Réchit ? On l'a expliqué. Amour, Réchit, oui, la Torah s'appelle Réchit aussi. C'est marqué Réchit d'Arco dans le Michelet. Les prémices de son chemin. C'est marqué aussi Réchit Tevuata dans Ishaïa, dans Irbiya, qui était le peuple juif. Les prémices de sa récolte. C'est le peuple juif. Bé-Réchit. C'est pour ce Réchit que le monde a été créé. C'est ça le commencement. La Mahachava, la vraie pensée profonde qu'avait Hachem de créer le monde, l'objectif qu'Hachem il s'est donné de faire, c'est ça le Réchit. C'est pour ça que c'est pas marqué Barichola. Pour dire que c'est parce qu'il fallait que la Torah soit acceptée un jour. Il fallait que le Klaïsrael puisse exister. Il fallait qu'on puisse prélever la Kala et donner au Kohen. Il fallait qu'on puisse Réchit Tevuato. Il faut les Bikurim. Réchit Péri Adama. Vous avez compris ? Ce mot Réchit, en vérité, il est déterminant parce qu'il est le révélateur de l'intérêt qu'on avait au départ de créer le monde. Il est à l'origine de la création du monde. Des Réchit. C'est ça le Réchit. Que quand on amène les Bikurim, Hachem il n'attendait que ça. Qu'on soit reconnaissant et que par cette reconnaissance on puisse faire exister Hachem dans nos vies. C'était ça le Réchit. Il fallait qu'on soit capable de préver la Kala et de donner au Kohen. Il fallait que la Torah puisse être entretenue. Il faut donner le Maasère. Il faut que la Torah soit entretenue. Alors il faut le Lévi. Il faut que les pauvres puissent être vivres. Alors je ne mangerai pas tant qu'ils n'auront pas mangé. C'est ça le Réchit. C'est que pour ça que le monde a été créé. Il y a une reconnaissance qu'Hachem existe. Il y a aussi une capacité à pouvoir penser que le monde a besoin de moi. Hachem a besoin de moi. Hachem a besoin de moi. Il aurait pu faire lui-même. Il a dit non, si tu pouvais faire la Mitzvah et pouvoir faire que ce monde existera, que les rouages du hors-lames ils vont pouvoir fonctionner par toi, alors vas-y fais-le. C'est ça qu'on dit Hachem. Alors puisque je l'ai fait, alors mets une bracha dans le monde. Fais en sorte que le monde continuera à vivre. Vous avez compris ? Ça nous rappelle quelque chose de fort. C'est ça qu'il veut dire. Ce mot Rishit, on le retrouve aussi ailleurs. Oui, on le retrouve aussi dans la paracha de Balak. Pas de Balak, c'est dans Balak, je crois. Oui. Alors pourquoi Rishon, ça ne marchait pas ? Parce que j'aurais pu la comprendre à la différence entre... On aurait dû écrire Rishonah. On aurait dû écrire Rishonah. Vous avez vu dans la Torah, c'est comme ça que ça marche. Vous avez vu dans les Hazal, comment on tire des drachotes, des explications dans la Torah à partir d'un illogisme dans la Torah. Il y a des mots qu'on aurait dû dire et pas d'autres. Il y a une formule qu'on aurait dû employer et pas d'une autre. Il y a des lettres qui manquent, etc. Il manque une lettre, alors il y a une dracha derrière. Mais c'est ça la logique. C'est de dire, on aurait pu le lire comme ça. Et si ça a été écrit autrement, c'est que ça veut dire quelque chose. Il y a un message derrière tout ça, caché. Alors on dit, pourquoi Rishit ? Pourquoi il a pris Rishit Hachem ? Il aurait pu écrire un autre mot, qui était plus cohérent d'écrire. Il n'a pas écrit comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il fait référence à un autre Rishit. Le Rishit de Priyadama, les prémices de Tater, c'était les Bikourim, c'est que le Rishit, B'Rishit, Rachid expliquait, c'est pour ce Rishit que le monde a été créé. Si on se posait la question de savoir, mais pourquoi Rishit a créé le monde ? Quel atterrit avait créé le monde ? La réponse, elle est là. L'objectif du départ, c'était ça. D'accord ? C'était ça. Qu'on arrive à atteindre ce niveau-là. C'est l'intention ? La capacité, d'abord, à comprendre et à pouvoir réaliser ça. C'est ça, le Bérishit. Vous voyez ? Bara Elohim. C'est Elohim qui est commentaire. On doit arriver à avoir une forme de rigueur vis-à-vis de soi-même, parce que la logique, ça aurait été de dire d'abord, j'ai pitié de moi, après, j'ai pitié des gens. D'abord, je mange, je me rassasis, après, j'ai pitié des gens, mais d'abord, je pense à moi. C'est la logique normale. Vous voyez ? On dit, on aimerait que tu atteintes quelque chose qui s'appelle Elohim. Que tu ressembles à Hachem. Que lui, il dit pas, j'ai créé bon. Non, il n'a rien à gagner de ce qu'il a créé. Il n'a créé de rien. Mais ça, il ne le fait que dans l'intérêt de l'être. De ce qu'il crée, en fait. Alors, si on a fait comme tu as pensé, alors fais aussi de ton côté comme tu penses aussi pour nous. Vous avez compris ? La bracha, on peut passer. Le roguez, la colère, c'est l'incapacité à pouvoir observer ce qu'Hachem avait pensé dans la création du monde au départ. Vous avez compris que Sédôme, c'est l'antithèse. C'est complètement... C'est-à-dire que les gens... Comme l'agma, elle raconte là-bas, on arrive à un degré de cruauté incroyable qu'il y avait des pauvres à Sédôme. Il y avait des pauvres, ouais. La fille de Lot, elle est morte parce qu'elle a fait du chesed en cachette. Et donc, on l'a surprise en flacant d'Elie. Elle avait un pot de miel sur elle qu'elle voulait donner un pauvre discrètement. On l'a attrapée. On a pris ce pot de miel. On l'a déversée sur elle. Et ce qui a marqué dans la Torah, que Hachem, il a entendu un grand cri. C'est quoi ce cri de l'agma a dit ? Le Midrash, il dit. C'est le cri de la fille de Lot qui a crié parce qu'on l'a déversée d'un produit. Les abeilles sont venues, les bourdons, les machins, ils l'ont tué. Et ça, c'était insupportable. On est arrivé à ce niveau-là, ouais. Que les gens, les pauvres, qu'est-ce qu'on faisait ? Les gens, ils avaient des centimes. Ouais, des centimes. Ils disaient, ouais, ils mettaient leur nom sur la pièce d'un centime. Et ils allaient dire, voilà, je fais du chesed, je donne aux pauvres. Au bout de la journée, il avait cinq centimes. Qu'est-ce qu'il avait, cinq centimes ? Au bout d'une semaine, il avait 25 centimes. Ouais, et ces gens, ils mouraient de faim. Et quand ils étaient morts, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens ? Ils allaient récupérer la pièce parce qu'il y avait leur nom dessus. C'était ça, ces d'hommes. Ça pouvait pas durer. Vous savez, oui. C'est les rouages inversés de ce qu'Hachem, il avait pensé au départ, Bérychit. C'est pas comme ça qu'on se construit dans la vie. C'est l'inverse. Et donc, on peut passer du regez, de la colère d'Hachem, à de la rachamim. C'est ça qui est marqué, il y a shkifa. Vous voyez ? C'est ça qui est marqué. Dans la paracha de Ekev, pardon, c'est dans Ekev. Le bas, c'est marqué comme ça. C'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est marqué, c'est la terre, c'est marqué, qui est Hachem, il recherche toujours, il a toujours les yeux dessus. Il a toujours les yeux dessus. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire quoi ? Alors, je vais essayer d'expliquer comme ça. A Rosh Hashanah, A Rosh Hashanah, on va juger, Maïe Bessofa, ça veut dire quoi ? A Rosh Hashanah ? Ça veut dire combien de temps, A Rosh Hashanah ? Deux jours. On va juger Maïe Bessofa, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on nous juge ? Est-ce qu'on nous juge ? Le jugement d'Hachem, il est sur les présents en fonction du passé, qu'il y a, on va voir ce qu'elle a fait Madame, on va voir ce qu'elle mérite, on va voir ce qu'elle machin, on va juger sur le passé, on va juger sur l'année précédente, en estimant ce qui s'est passé, on dit, on va voir si elle mérite, on va voir si elle mérite de vivre, on va voir, c'est ça qui se passe ? Oui, c'est ça ? Ou non ? On va juger aujourd'hui ce qui va se passer à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année. C'est-à-dire que le jugement d'Hachem, il est sur le passé, jugement du passé ou sur le futur ? Sur le futur. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire d'elle ? Qu'est-ce que je vais faire de lui ? Vous avez compris du pas ? Ça veut dire que je vais juger la personne, dans l'intérêt de bonifier la personne, et j'espère qu'à la fin de l'année prochaine, je vais trouver quelqu'un d'autre. Un Réchit. Vous avez compris le Réchit ? Le Réchit. Bé Réchit. Ça veut dire que, quand Hachem il crée le monde, il espère, vous savez qu'il y a marqué, il y a une contradiction dans le passé, marqué Bé Réchit Barra, Élochim, Eta Shameim Veta Arez. Donc, qu'est-ce qui crée le dieu ? Élochim. Plus tard, dans l'apparence, c'est marqué, Életo Lod Shameim Veta Arez. À la fin de la création du monde, voici les dérivés du ciel et de la terre. Bé Hi Baréam, lorsqu'il les a créés, Bé Yom, le jour, Asot, qu'avait fait, Hachem Élochim, Eretz Veshamaim, Hachem Élochim. Comment ça, Hachem Élochim ? Dieu, Élochim, Eretz Veshamaim, qu'il a fait le terre et le ciel. Maintenant, il s'est marqué Bé Réchit Bar Élochim. Il a marqué Hachem Élochim. Élochim, c'est le dieu de rigueur, d'intransigeance, c'est ça, Élochim. Et c'est marqué le dieu de miséricorde et le dieu de rigueur. Alors, c'est qui qui crée le monde ? Alors, comment ça a été créé le monde ? Par rigueur, par miséricorde et rigueur, comment ça a marqué ? Alors, Hachid expliquait, au début de la parasha de Bé Réchit, il dit, Bé Réchit Bar Élochim Édashem Édarets. Donc, au commencement, Dieu créé le ciel et la terre. Quel dieu ? La forme, on va dire, la forme grave, la forme exigeante du monde. Réchit dit, mais pourquoi c'est le dieu de rigueur qui crée le monde ? Et pas le dieu de miséricorde ? Il fallait dire, Bé Réchit Bar Hachem Yud Ké Vav Ké, le dieu de miséricorde, le ciel et la terre. C'est ça qu'on aurait dit. Le monde par le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. Pourquoi le dieu de rigueur, il crée le monde ? Alors, c'est marqué dans Réchit comme ça. Bé Réchit, à la bémar Chava. Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde binatadine. D'accord ? Il a voulu créer le monde binatadine, ça veut dire d'une exigence implacable. Tu réussis ton but, tu vois, tu vois, tu peux tuer. C'est comme ça, il aurait voulu. Bé Raha, Che'en Arolam Mitkayem. Il a vu que le monde ne pouvait pas subsister à cette rigueur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a associé, Chitef, il a associé la rachamie, la miséricorde, au dîn. Il a même devancé la miséricorde. Comme c'est marqué plus tard dans la Torah, Elé Toshem Bar Esb, Bé Réchit 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 Bar Esb, mais il a vu que ça ne pouvait pas tenir. Ce n'était pas possible. Alors, il a fait, il a associé la rachamie avec le dîn. C'est ça qu'il a créé, d'accord ? C'est le monde dans lequel on est. C'est bon ? Ça va ou pas ? Comment Hachem, il a pu penser alors que dans ce passage, c'est marqué qu'il a créé ? Il a marqué Bé Réchit Bar Esb, Bé Réchit Bar Esb, il n'a pas marqué Bé Réchit Chacham Esb, 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 Non, il n'a pas marqué qu'il a pensé le monde, il a marqué qu'il a créé le monde. Créé, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fonctionné, qui a été fabriqué, qui a été créé à partir de rien. Créé, c'est-à-dire qu'il y a une réalité qui est présente, qu'on n'est pas dans la pensée de Hachem, on est dans la création du monde. Donc comment Hachem, on peut y créer une chose pareille ? À part ça, Jésus n'a pas compris. Il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Pourquoi il ne peut pas tenir le monde ? Pourquoi il ne peut pas tenir ? À cause de quoi ? À cause de la... De la rigueur ! Oui ou non ? Qui c'est qui impose la rigueur ? Hachem. Qui c'est qui fait que l'homme, l'être humain, n'est pas capable de supporter la rigueur ? Donc comment il se surprend de ce qu'il crée ? Il dit, tu sais, j'ai mis la barre trop haute, il ne pourra pas tenir. C'est bon, il part. Ou tu changes le niveau que tu as établi au départ, qu'il soit supportable, ou tu augmentes la capacité de supportabilité de la rigueur. C'est ça ou pas ? Comment toi, tu crées le monde et tu te surprends, dis, ah, j'ai... Oh là, j'en ai mis trop là, c'est trop là, ils vont craquer là. Mais non, c'est pas ça qu'il va dire. Il ne peut pas se tromper à Dieu. Pourquoi ? Parce que se tromper, ça veut dire quoi ? J'ai pensé à, et après, mieux réflexion, non, 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 il est tombé, on va faire B. Mais entre la première pensée et la deuxième, il y a un temps passé. Mais est-ce qu'Hachem, il est tributaire du temps ? Non. Donc, il va être directement au B. Donc, il ne peut jamais se tromper. Vous avez compris ? Donc, qu'est-ce que Rachi voulait dire ? L'objectif, c'est que d'arriver à... Très ça. Mais comment ça s'entend ? Écoutez bien. Le Marat de Prague, il explique ici dans Rachi. Parce que le Marat, il écrit un Sefer, qui s'appelle le Goura Haïd, sur Rachi. D'accord ? Il explique comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Al-Abbé M'Ar-Shava ? Qu'il avait pensé créer Hachem. C'était inclus dans le mot Réchi, puisque le mot Réchi fait référence à la Trouma et le Maasser, c'est de la Rahalim. Très bien. Très, très bien. Donc, en fait, la Rahalim était inclus dans le Réchi, c'est Ab, ça vient avant le mot Réchi. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer le Réchi, je suis en train d'expliquer le Bara. Il a marqué qu'il a créé Hachem. Donc, la création, c'est qu'il y a quelque chose d'une réalité qui s'est créée. Comment Rahami, il ne veut plus dire qu'il a pensé ? C'est quoi l'Ali-Abbé M'Ar-Shava ? Nous, ce qu'on peut dire Al-Abbé M'Ar-Shava, c'est ce qu'il avait pensé faire. C'est ça qu'on dit. Il avait pensé faire, comme ça, on aurait traduit en français. Il avait pensé faire ce monde comme ça, et finalement, il a changé d'avis. C'est ça qu'on traduit. Il n'explique pas du tout, non. La Al-Abbé M'Ar-Shava, la montée de la pensée d'Hachem, la montée de la pensée, c'est ce qu'il espère que soit. Pas ce qu'il aurait aimé, pas ce qu'il avait pensé faire. Tu dis, ah, j'ai pensé comme ça, non. C'est ce que j'espère qui va arriver. C'est ce que Rachid explique. Que Barichona, Maïe Bessofa, j'espère qu'on va arriver à fabriquer des gens qui seront mis à ta dînes. Seulement, on n'est pas des gens capables de supporter cet espoir. C'est pour ça qu'il a associé la Rachamim, en espérant, à l'Abbé M'Ar-Shava, qu'on puisse atteindre l'Ida Tadine. C'est-à-dire qu'on soit des tzadikettes. Qu'on puisse dire, comme il a marqué chez Barahov, écoute, on a fait tout ce qu'il nous a dit. Mais comment t'as fait ? Ben écoute, avec tout ce qu'on a vécu, on ne peut pas reconnaître que c'est le produit de notre travail. Aqara Tatov. Mais ça, c'est un travail qui a été fait. Au départ, on était Rachamim. Vous avez vu comment Rachamim les Rachamim ? Et l'Abbé, ils veulent tuer Yaakov. Rachamim les Rachamim. On arrive en M'Israïm, on nous multiplie, ok, super, et tout à coup, on veut nous exterminer. Rachamim les Rachamim. Il nous sauve. Après, on passe dans le désert, il est Rachamim, il nous met la manne, le désert, tout ça. Mais en vérité, le but, c'est quoi ? C'est qu'on soit dignes. C'est-à-dire qu'on soit des adultes, qu'on soit des gens cohérents, des gens qui sont associés à Kadej Boko. C'est ça qu'il veut Rachamim. C'est ça, Elohim. Je sais bien que c'est pas fait pour, au départ, parce qu'on n'est pas fait pour ça, on n'est pas construit comme ça. La preuve que les gens qui sont en dehors du judaïsme, ils réfléchissent pas comme nous. Mais nous, on a accepté la Torah. Mais comment on a fait ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est passé par la vanne, parce qu'on est passé par Mitzraim, parce qu'on est passé par le désert, parce qu'on est passé... Ça nous a transformés. Essayez de réfléchir à tout ce que vous avez vécu dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Ça vous a forcément bonifié. Ça a gratté des choses chez vous. Ça a éliminé certaines choses. Ça vous a rendu conscient de la vie. Ça vous a rapproché d'Hachem. C'est vrai ou pas ? Ça fait de nous ce que nous sommes. Exactement. Et bien c'est ça le résultat qui compte. C'est pas de réfléchir à ce qui m'est arrivé. Oh là là, j'ai vécu des trucs, une histoire. Non, je dis pas ça. Je dis... Je regarde le résultat. Qu'est-ce que je suis devenu de ce que j'ai traversé ? Parce que je suis devenu, voilà, c'est cette femme-là que je suis aujourd'hui. C'est ça qu'Hachem il voulait. Le Yitzhera, il te dit « Mais regarde ce que t'as vécu, quelle catastrophe. Tu crois qu'Hachem il te dit franchement avec tout ce que t'as vécu et l'Hister ? » Hein ? Non. Il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est Yitzher, ça. C'est-à-dire, si Hachem il a voulu que je passe par là, c'est que ça a forcément une incidence dans ma conscience, dans mon vécu, dans mon statut de femme. Vous vous voyez ? Pourquoi c'est important ? Parce que le Réchit Arisoterem, c'est quoi ? Le Réchit Arisoterem, c'est quoi ? Les prémices à Arissa. La Réchit Arisoterem, c'est la pâte. C'est fondamental, ça. Pourquoi c'est fondamental ? Alors, on dit « Oui, parce que je donne au Kohen, je sanctifie la pâte et je vais donner à nourrir le Kohen. Super, c'est magnifique. » Vous voyez, non. Il y a marqué dans la Gman, dans le Shabbat, dans le deuxième chapitre de Shabbat, la Sécret Shabbat. Là-bas, c'est marqué dans Bam et Madlikim. Vous voyez, on dit que la femme qui est en danger parce qu'elle accouche, elle est en danger, vous voyez, il faut qu'elle fasse trois misbots, essentiellement pour être sauvée. Trois misbots, lesquels ? Hein ? Il y a marqué, voilà, Adla Katenerot, l'allumage des Nérotes. Non, là-bas, c'est marqué Kala et Adla Katener. Adla Katener et Nida Adla Katener. D'accord ? C'est la femme qui est Nida et pas son mari. C'est la femme qui doit essentiellement allumer les Nérotes de Shabbat. C'est la femme qui doit prélever la Kala essentiellement. D'accord ? Pourquoi ? Alors, la Gman explique comme ça. C'est marqué là-bas, hein ? Pourquoi une femme est Nida ? Est-ce que c'est quoi une Nida ? Ouais ? C'est quoi ce sang finalement de la Nida ? Hein ? Non ? Au départ, non. Je m'explique. La Nida, c'est quoi ? Est-ce que c'est le sang des veines ? Non. En vérité, ce sang, il va servir que lorsque il y a fécondation, lorsque l'ovule retrouve le spermatozoïde, l'ovule va monter. Il va monter dans la partie utérine et là, il va se coller à la paroi de l'utérus. Et qu'est-ce qu'il y a sur la paroi de l'utérus ? Il y a du sang. Et c'est de ce sang qu'il va se nourrir. Maintenant, s'il n'a pas pu se nourrir parce qu'il n'y a pas eu de fécondation, le sang, il va s'écouler. Et donc, une femme, elle va avoir ce sang, elle va être Nida pendant combien de jours ? Normalement, c'est sept. Dans la Torah, c'est sept. Ouais ? Sept. Sept. Aux yeux, parce qu'on dit « Ah va, Nida, on fait douze. » En réalité, mais c'est quoi ces sept jours de deuil ? C'est quoi ? C'est que ce qu'il aurait dû vivre n'a pas vécu. Qui c'est qui a entraîné que ce qui aurait pu vivre n'a pas vécu ? Ben, c'est la femme. Parce que quand elle a proposé à son mari de manger du et de sa date ou qu'elle a mangé et même du et de sa date, elle a entraîné la mort dans le monde. C'est elle qui va faire le deuil de ce qui est mort pour faire que vive ce qui devrait mourir. Vous avez compris ? C'est elle qui va féconder, c'est elle qui va engendrer que c'est elle qui va être consciente de ça. C'est elle qui a entraîné que la mort a pu exister dans le monde parce qu'on n'a pas accepté. C'est elle qui va... C'est elle qui n'a pas été éclairée. On est dit, c'est quoi ces tchérara de fou là ? Mais comment je ne sais pas ? Elle n'a pas été éclairée. Elle a été envahie par du yétser. Elle était dans l'obscurité. Elle s'est faite avoir. C'est moi qui vais mettre la lumière chez moi. C'est moi qui vais allumer les nerfs. Là-bas, c'est marqué dans la Gemara de Shabbat, la flamme d'Alef, qu'une femme qui allume elle aura des enfants érudits dans la Torah. Pourquoi ? C'est logique. Parce que si tu veux mettre de la lumière dans ta vie, tu vas engendrer ce que tu ressens. C'est de mettre de la Torah dans ta vie. C'est ça les lumières de Shabbat. Afrachatrala. La Gmanachid explique pourquoi Afrachatrala. La fameuse Rishit Arisotekhem. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au début, Hachem, il crée la Terre. Ça va ? Il crée la planète Terre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il prend de la Terre, il prend de l'eau, il prend de l'air et du feu. Et il fait une boulette. D'accord ? Il y a cette boule-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il va faire Adam, le corps humain. Et c'est quoi Adam ? C'est quoi Adam ? Hein ? Adam, c'est quoi Adam ? C'est la composition des deux êtres. Adam et Chavar. En même temps, il a fait Au départ, la création de l'homme, ce qu'on appelle l'homme, ce n'est pas l'homme. C'est l'homme, l'être masculin, féminin. Donc, il avait créé l'homme et la femme. D'accord ? Ça va ? Le coup, il a créé ça. Et c'est quoi ça ? C'est ça. On dit à la femme, tu sais, c'est toi qui vas prélever la chala. Pourquoi ? C'est quoi la chala du monde ? C'est quoi la chala du monde ? C'est Adam. Ben c'est Adam. Hashem, il a prélevé. Il a prélevé la chala de la Terre. Mais est-ce qu'elle a respecté la chala du monde en respectant son mari ou pas ? Non. Alors, tu vas avoir un travail pédagogique à faire sur toi-même. Tu vas respecter la chala du Orlam en la donnant au Kohen avec dosha. Elle est tellement kadosh que comme on est tamé, il faut la brûler. Tellement il y a kédusha. D'accord ? La kédusha, c'est la spécificité. Essaye de comprendre que tu ne l'as pas rendue spécifique ton mari, c'est pour ça que tu lui as proposé. Si l'on t'aurait dit j'ai fauté, j'assume, le pauvre, pourquoi il va mourir pour moi ? Non. Vous n'avez compris pas ? Vous n'avez compris ça ? C'est-à-dire que de prélever la chala, c'est une manière profonde d'arriver à corriger un problème féminin. De ne pas avoir respecté la chala du Orlam. Et si on arrive à corriger ça, on est dans l'objectif du départ de Bereshit. C'est comme ça qu'on va changer. Qu'on va passer du roguez de la colère d'Hachem, qui a entraîné le monde, à faire qu'on va passer à l'avoir Habib. Si tu aimes les gens, quand tu aimes les gens, tu trouves toujours des circonstances atténuantes. C'est vrai ? On aime nos enfants, quelqu'un est amoureux d'une femme, on dit mais c'est pas bien là, il va toujours trouver des circonstances atténuantes. On est amoureux de quelqu'un, on a toujours nos enfants, on va toujours les défendre. C'est vrai ? Voilà. Notre mari, je ne sais pas. On va défendre. Mais non, on va défendre. Pourquoi ? Parce qu'on aime. Parce que quand on aime, on dit mais non, pas du tout, mais n'importe quoi. Par contre, quand on n'aime pas, quand on aime, on trouve toujours des choses. Vous avez compris ? Vous savez ce qu'il y a marqué là ? Aroch Hashanah. Aroch Hashanah. Hachem. Mais Rishit Hashanah. Si Hachem, il nous aime, il nous aime parce qu'on est capable de rentrer dans un projet qui ressemble à ce qu'il est. Alors il va nous aimer. Et s'il nous aime, alors même si on a fauté, on a fait des erreurs, etc. Il va toujours trouver des erreurs que c'est un accident. Ça va changer. Je vais l'aider. Vous avez compris ce qui va se passer ? C'est ça que ça va faire. Mais Rishit Hashanah. On va passer d'une colère. Si on ne nous aimait pas, on aurait été virulent contre nous. Mais comme en fait, il nous aime Hachem, mais pourquoi il nous aime ? Parce qu'on correspond, parce que si même on a fait des erreurs, c'est accidentel. Quand on aime quelqu'un, on a fait une erreur, on dit excuse-moi, pardonne-moi, on est pardonné tout de suite. Parce qu'on sait qu'on aime et on sait qu'on est aimé. Ça va ? À la différence que quand on n'aime pas quelqu'un, au tribunal direct, je condamne, direct. Parce que je ne me sens pas aimé. Pourquoi je vais aimer quelqu'un qui ne m'aime pas ? Je ne vais pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Je ne vais pas aimer quelqu'un qui ne me respecte pas. Mais en vérité, ce sentiment n'existe pas, Hachem, mais simplement, c'est une image pour vous expliquer que c'est important qu'on le ressente nous-mêmes pour arriver à Rosh Hashanah de façon cohérente. Je sais qu'Hachem, il attend de moi quelque chose. Nous, on pense qu'Hachem, il a besoin de nous. Vous savez, il s'est débrouillé. Non, c'est faux. Il a besoin, pour que le monde soit monde, il a besoin de nous. On a besoin de sa déquête. On a besoin de femmes qui soient compétentes. On a besoin de femmes qui ressentent. Hachem, il a besoin. Oui, il a besoin. Comme il a eu besoin d'Avraham, quand il a dit à Avraham, Karna et Bincha, prie, je t'en prie, prends ton enfant et sacrifie-le en holocauste. Je n'ai pas compris quoi ? Qu'est-ce que tu m'as demandé ? Je t'en prie, prends-le et sacrifie-le en holocauste. Vous imaginez ce qu'il a demandé à Hachem ? C'est quoi ce je t'en prie ? Prends-le ! Je t'en prie. Ça veut dire comme ça. Fais-le pour moi. Parce que si tu fais ça pour moi, je pourrais justifier à la fin des temps pourquoi je vous ai choisi vous et pas les autres peuples. Vous avez compris, c'est marqué ? Comme si on aidait Hachem à se justifier dans l'histoire parce qu'on a été capable de faire, de respecter ce qu'il a choisi. Vous avez compris ça ? Il a besoin de nous, Hachem. Et c'est dans cet esprit qu'on va vivre. Il a besoin de nous. Tu as récolté. Tu ne dis pas, d'abord je mange. Non. Ce que j'ai, c'est en mise en dépôt. C'est comme nos enfants. Moi, nos enfants, c'est pareil. Tu dis, mais je vous présente mes enfants. Comme c'est qu'ils m'appartenaient, mes enfants. Et je vais me mêler de leur vie de couple. Et je vais me mêler de ta femme comme elle te parle. Et t'as vu, machin. Qu'est-ce que tu vis avec cette femme-là ? Qu'est-ce que tu vis avec ce garçon-là ? Il est fou. Il est un malade. Et je rends dans sa vie de couple. Mais pourquoi ? Mais sur mes enfants, je suis responsable. Mes enfants ? Mais tu n'appartiens pas à tes enfants ? Oh ! On ne dit pas propriétaire. Oh ! C'est vrai. Et comme je suis propriétaire de la terre et je suis propriétaire de Marie-Côte, c'est moi qui choisis. Mais non. Ça n'existe que pour que tu fasses des misotes. Pour que tu te réalises en faisant le lien avec HM. C'est tout ce que ça... Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Tes enfants, c'est un picanon. Ça veut dire qu'on tes amis en dépôt chez toi. Et faire en sorte qu'ils sortent bien. Ils sortent éclairés. Et qu'ils puissent servir à HM. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Tu n'as pas de droit de propriété sur quoi que ce soit. Même pas sur ta ricotte. Si on te la vole, il faut la payer. Il faut te la rembourser. Mais c'est juste en vérité, juste pour que tu puisses réaliser ta vie spirituelle. A rien d'autre. C'est pour ça qu'on apporte des Bikourim. C'est pour ça qu'on prélève la Khala. C'est pour ça que ce sont des éléments fondamentaux qui font que l'origine de la création du monde repose sur ses principes. Voilà. La mitzvah. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le ressort de ton ressenti vis-à-vis de ce que tu vis. Je n'ai pas pitié. Non. Ce n'est pas de la pitié. Parce que la pitié, c'est quoi la pitié ? Quand j'ai pitié de quelqu'un, je le vois arriver. Il me dit, oh là là. Tiens, prends 100 euros. Vas-y, vas-y. Bechavod. Mon vérité, j'ai pitié de lui. Mais ça m'a soulagé quelque part. Est-ce que je n'ai pas aussi donné pour moi ? Parce que je ne pouvais pas le voir comme ça. C'était insupportable. La limite, elle n'est pas forcément éternelle. Le chesed, c'est éternel. La rachamim, ce n'est pas éternel. Le chesed est éternel. Pourquoi ? Parce que le chesed, ce n'est pas parce que j'ai vu que j'ai ressenti. C'est parce que je sais. Je sais qu'il y a des pauvres dans le monde. Je sais qu'il va falloir qu'on construise des auberges, on construise des restaurants, des machins. Ça servira. Je n'ai pas eu besoin de le voir pour le réaliser. Ça s'appelle le chesed, ça. Vous avez compris ? Je ne suis pas réactif à ce que je vois. Je sais. Et si je sais, je vais le faire. C'est ce qu'on appelle le chesed, la différence entre le chesed et la rachamim. Et c'est ça qu'on devrait ressentir. Par chesed, ça veut dire que c'est nécessaire. Autant que je sais que ce que j'ai gagné, elle est sûr que ça m'appartient. Chez Médic, c'est à toi. Mais quelque part, il y a une association. On aurait tellement voulu que tu restes associé à HM et que tu puisses comprendre que cet argent n'a de sens que pour te permettre d'évoluer. Et comment je fais ? Avant de penser à moi, je pense aux autres. Avant de penser à moi, je n'enferme pas mon acte dans ce que je ressens pour moi. Alors, je l'utilise pour la volonté d'eux. Et cette volonté, en vérité, elle était éternelle. C'est ça qui... Quand je fais les choses pour moi, j'enferme un acte dans ce que je suis. Ça ne va pas, on ne va pas, ça. Ce qui va, on ne va pas, c'est ce que tu as fait dans l'intérêt d'eux. Ça va ? Toi ? Voilà. C'est comme tu manges Shabbat. Oui, la Daphina. Pourquoi tu manges ? Parce qu'elle est bonne. Alors heureusement qu'il y a Shabbat. Ma femme a fait des gâteaux à la fin du repas. C'est super. Heureusement que tu manges pour toi ou tu manges pour fêter quelque chose. Quand tu viens au mariage de tes enfants ou quand les Khatanim, ils se marient, est-ce qu'ils disent ? Écoutez, ça m'a coûté 50 000 euros. Allez danser un quart d'heure. Je vais manger avec ma femme. Putain, j'ai payé quand même. J'ai payé, laissez-moi manger. Non. Même pas, ils mangent les Khatanim. Pourquoi ? Parce que je n'ai fait que pour la Simcha. Je n'ai pas mis de limites personnelles individuelles dans ce que je fais. C'est ça, le monde futur. Mais si de manger, ça va leur permettre d'être dans la Simcha. Ça me tire bien. Oui, mais ils disent pas. Ils disent, attendez. Ça nous a coûté, je vous raconte pas. Allez danser tranquillement. Mais si ils mangent pour pouvoir mieux danser. Oui, mais c'est ça. C'est dans l'objectif de faire. De devenir. On devient par. Pas de dire, attends, je vais. J'ai payé, je profite. Et après, on verra. C'est pas dans cet esprit. C'est pareil. J'ai pas fait parce que j'ai pitié des gens que je le fais. C'est parce que c'est nécessaire. C'est ça, la misère. Tellement c'est nécessaire, je vais même pas manger avant. J'ai même pas le droit de manger. Avant de... Le macère, tu vois, prélevé le macère. J'ai bien retiré le colabaïde. J'ai tout enlevé d'abord et après, j'ai mangé. Je n'ai pas le droit de consommer. Vous savez comme ça ? Quand je suis capable, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il faut... C'est comme ça qu'on vit. C'est comme avec vos enfants. Ils sont prioritaires. On vous dormait pas la nuit. Vous arrachez les cheveux. Mon gosse, je le jette par la fenêtre. Non, mais ça suffit. Ça fait six mois qu'on dort pas. Non, je me débarrasse pas. Par amour, je trouve des circonstances. Et par amour, je comprends. Et je suis solidaire. C'est comme ça qu'on doit vivre. Razzakobalur.